... Chers collègues, je suis ravi de vous présenter cette communication intitulée « La décis de la première personne Thoï » en vietnamien, « Quoc Nhu » de la servitude à la libertitude. Je signale juste le guillemet. Je parlerai tout à l'heure de cette nuance. Bien sûr, je tiens d'abord à remercier Yang He et Michel Espagne pour ce colloque international et pour cette invitation à présenter une partie de mes travaux qui porte sur la question du Thoï. Ma communication comportera trois parties. Dans un premier temps, je présenterai la problématique de recherche construite autour du mot Thoï en écriture « Quoc Nhu ». Dans un deuxième temps, je traiterai de l'évolution sémantique de Thoï en me focalisant sur ces expressions dans différents écrits pour la période allant du XVIIe au XXe siècle. Et dans un troisième temps, en guise de conclusion, je proposerai une réflexion d'ordre épistémologique, ce que j'appellerai par un paradigme écologique. Pourquoi un travail sur le Thoï ? Thoï ou ne pas Thoï ? Jeunesse d'une problématique de recherche. Un des éléments qui a contribué à susciter mon attention portée sur le terme Thoï était une journée d'études organisée en 2008 par l'université de Hua Chen. Basée à Ho Chi Minh Ville, un des arguments de ce colloque, de cette journée d'études, consistait à avancer que changer la modalité d'adresse entre étudiants et enseignants contribueraient à changer le raisonnement, la pensée dans l'enseignement supérieur au Vietnam. En fait, ce débat donne à percevoir d'emblée la complexité des pronoms personnels entre guillemets dans la langue vietnamienne. Il est bon de noter que déjà dans les années 1930, c'est-à-dire au moment de la diffusion plus importante de la nouvelle écriture romanisée « Dit Kho Ngu » dans la société vietnamienne à l'époque coloniale, cette question fut déjà soulevée. Ainsi par exemple, Madame Nguyen Dek Nguyen écrivait dans le journal Tho Nguyen Teng Vang « Nouvelle lettre pour les femmes » datée du 25 septembre 1930, un article pour encourager les femmes vietnamiennes à se désigner désormais par Thoï, en renonçant aux termes d'adresse « M » littéralement « Petite sœur » ou « Cang » « Enfant » afin de ne pas, je cite, « porter atteinte à la dignité de la femme » parce qu'en se disant Thoï, les femmes allaient, je cite, « s'élever » Nguyen Mdlène. Il est important de situer cette proposition d'usage de Thoï dans une période coloniale où les intellectuels vietnamien étaient exposés à d'autres langues occidentales comme le français et qui voulaient s'en inspirer pour élaborer de bons usages du vietnamien dans la forme structurale du cours de rue dans la société. Mais la question linguistique du pronom personnel, le pronom à la première personne en vietnamien, en cours de rue, est finalement comme la partie visible d'un iceberg, à savoir la question fondamentale de la conception du moi vietnamien. En effet, une nouvelle conception du moi a été perçue et saisie avec force par deux critiques littéraires Hoi Thanh Hoi Cheng, auteurs de « Trinning Vietnam » 1932-1941, poète vietnamien. Je cite, « Le premier jour, personne ne sait qu'un jour où le mot Thoï apparu sur le scénar poétique vietnamien, il fut complètement dépaysé. Il fut comme perdu dans un pays étranger car il véhiculait une conception inédite dans ce pays, la conception de l'individu. Auparavant, la société vietnamienne fut dépourvue d'individus. Il n'existait que des collectifs. Le grand collectif, tel que la nation, le petit collectif, tel que la famille, l'individu, avec ses cataristiques, fut fondu dans la famille et dans la nation, tel une goutte d'eau dans l'océan. » Fin de citation. Certes, il existe déjà un grand nombre de travaux portant sur le nouveau mot vietnamien qui se manifestent notamment dans des courants littéraires dites de « Nouvelle Poésie » ou de « Thoïk Vang Duang » c'est-à-dire le littéraire autonome. Mais peu de travaux, à ma connaissance, interrogent le processus historique, culturel de l'élaboration très progressive de cette nouvelle conception vietnamienne du « moi », du nouveau « moi ». Par le biais des langages métaphoriques, je pose la question suivante. Comment est-il possible qu'à un moment donné, le jardin culturel vietnamien, le village vietnamien, qu'on vient de dire tout à l'heure, puisse produire le fruit d'une nouvelle sorte que l'on peut désigner par la catégorie de « moi nouveau vietnamien ». Donc, dans un langage plus universitaire, je formule ma question initiale de manière suivante. Comment ce nouveau « moi », comme ces deux critiques littéraires viennent de désigner, que l'on peut qualifier de « moderne » a été formé dans la culture vietnamienne ? Pour construire ma problématique de recherche, je m'appuie sur les différentes approches théoriques suivantes. Approche de l'anthropologie culturelle, de l'écriture par Jacques Goudy. Je précise en faisant une confession publique que je ne suis pas du tout un anthropologue. Je suis un intrus parmi vous et je pars en tant qu'infocomiste. Mais en même temps, comme tout infocomiste, nous essayons de faire des emprunts conceptuels qui viennent différentes sciences disciplines qui ont existé bien avant la naissance de ma discipline en 1975 en France. Donc, il s'agit ici d'examiner des implications culturelles de l'écriture courte, conçue comme, je cite l'expression chère à Goudy, une technologie de l'intellect. Deuxième approche philosophique sur lequel je m'appuie pour élaborer ma problématique de recherche, ça vient du philosophe canadien Charles Taylor qui articule le moi et le bien, la question d'identité et la dimension éthique. Et si cette approche me permet de mettre en vis-à-vis d'une part le moi traditionnel vietnamien et l'éthique traditionnelle qu'on peut dire qu'elle est façonnée grandement dans le Tham Zao, bien sûr, en interaction avec la culture indigène vietnamienne et d'autre part le moi moderne vietnamien et l'éthique entre guillemets occidentale gréco-judéo-chrétienne. Apprendre troisième approche qui nourrit ma réflexion en termes d'ancrage théorique, c'est l'approche de la trivialité telle qu'elle a conçue par Yves Gendré qui propose, je cite, de se représenter la circulation des idées et des objets comme une sorte de cheminement des êtres culturels à travers les carrefours de la vie sociale. C'est l'idée de trivium en latin, le carrefour de trois voies. Ainsi, le moi moderne vietnamien est considéré comme un être culturel fruit du processus d'une circulation créative et d'une configuration historique dynamique qui implique des dispositifs des pratiques des acteurs. Cette approche rejoint à mon sens ce que Michel Espagne désigne par l'idée de transfert culturel que j'ai découvert récemment. Cela m'amène à formuler trois hypothèses de recherche suivantes. Hypothèse 1. La formulation du nouveau moi vietnamien se cristallise mais sans s'y réduire dans l'avènement d'existe de première personne toi. Hypothèse 2. Il existe une évolution sémantique majeure du toi qui va du toi serviteur au toi maître magistral. Hypothèse 3. Le nouveau toi correspond à une mutation culturelle et éthique vietnamienne profonde. L'avènement d'une nouvelle conception du moi et de nouvelles valeurs éthiques issues d'un dialogue avec la culture occidentale. Pour mener cette recherche inévitablement interdisciplinaire, j'ai choisi un corpus très hétérogène étendu sur un temps long du XVIIe au XXe siècle et constitué des écrits de nature diverse ou traduit en littérature dictionnaire courrier et rapport des missionnaires formule de prière catholique etc. Dans le cadre limité de cette communication je me focaliserai sur les expressions de l'évolution de la vision du moi vietnamien à travers l'évolution sémantique de la déxiste de première personne toi. Voilà le schéma pour modéliser mon approche le moi qui est considérée comme un être culturel qui est analysé à partir de trois dimensions dispositifs et en particulier dispositifs structuraux écritures normes écoutes des pratiques multiples religieuses confessions enseignements etc. la formation des catéchistes des prêtres etc. la formation de la paroisse vietnamienne etc. acteurs dont les catholiques donc j'ai compris qu'il y a une hypothèse c'est le rôle pionnier et important fondamental des médiateurs catholiques vietnamiens des missionnaires dans la première phase de cette émergence du nouveau toi. je passe à la deuxième partie évolution sémantique de toi voici le chemin d'évolution sémantique du toi on repère d'abord au 17ème siècle un lexème un mot plein toi qui désigne qui signifie serviteur par rapport au maître ou domestique ou bien sujet par rapport au roi et puis on repère déjà du 7ème siècle cette grammaticalisation du mot toi plein pour le transformer en déxice personnel mais ici le toi je comportait la connotation modestie de serviteur et puis progressivement ce toi ce toi serviteur va se transformer en toi déxice personnel mais avec la connotation du sujet moderne l'idée on appelle libertitude on peut parler aussi de ipséitude etc c'est toutes les idées qui ont été forgées au fur et mesure dans la nouvelle conception du mot vietnamien pour devenir à la fin aujourd'hui on constate que on dit kaitoi le moi c'est ici le professeur Doenruinville va nous expliquer très clairement cette transformation comment le mot grammatical redevient un autre mot un mot plein redevient un autre mot grammatical et puis encore une autre transformation kaitoi devient un autre mot plein pour dire le moi très rapidement je vous donne quelques et puis je laisserai la place après aux questions voici des preuves d'expression je ne peux pas mentionner la formation en tant qu'au processus je me concentre sur les manifestations de ce toi donc le toi le toi traditionnel on trouve ça dans le premier écrit imprimé par Alessandro Rhodes à Rome en 1965 avec le fameux dictionnaire trilingue et puis son prévu grammatical sur le pro donc ici je fais une capture du toi il y a deux entrées la première entrée toi ici Alessandro Rhodes mettait l'équation à ego en latin mais en précisant bien avec la connotation de modestie d'humidité le quendo des miss voilà en parlant comme plus modeste de condition et de Rhodes lui-même dans l'exemple toi lai qui signifie littéralement je vous salue respectueusement monsieur toi ici ne peut être que le toi en tant que toi de connotation modestie et d'humidité deuxième entrée dans le dictionnaire de Rhodes il parle de cette fois-ci ce n'est plus toi comme déicis mais toi comme mot plein famulus subitus serviteur soumis et dans l'exemple l'âme toi fait le métier de serviteur domestique dans son prévis là de Rhodes fait un travail de ramérien et il explique bien sûr la complexité des pronoms personnels en vietnamien et une précise toi est le mot qu'on utilise souvent pour s'adresser à certaines personnes du rang supérieur et intéressant de Rhodes donne deux situations d'énonciation comment le roi vietnamien devrait s'adresser à sa maman et bien il est roi mais c'est quand même sa maman donc il devrait selon un autre se désigner comme toi par modestie par humilité par rapport à sa maman comment la vierge Marie qui devrait s'adresser à son fils Jésus qui est quand même maman mais quand même c'est Dieu selon cette conception donc elle devrait se désigner comme toi c'est deux exemples donnés par de Rhodes donc 17ème siècle on voit qu'il y a cet usage de toi comme ici mais avec la conception de modestie et c'est intéressant de voir que 200 ans plus de 100 ans après dans le dictionnaire de Bignot de BN en fait Bignot de BN reprend toi égo avec peut-être la nouveauté très intéressante c'est le mot en homme et c'est ça qui est pareil pour le dictionnaire imprimé par Taber on retrouve exactement ses connotations mais ce qui est nouveau c'est justement le caractère « nom » qui redonne l'étymologie de ce terme on trouve l'idée de « inutile petit » et l'idée de « sondage serviteur » dans l'écriture mais je signale qu'après quand nous passons à l'écriture latinisée cette idographie comme l'écriture alphabétique ne permet plus de signifier cela donc le signifiant va s'effacer en faveur du signifié donc pour éviter de base on a si on est linguiste on n'a aucune on n'a aucune mémoire de ce sens étymologique par l'écriture l'exemple c'est notre père qui utilise le « toi » et pendant depuis début jusqu'au début 20ème siècle il faut attendre 1992 pour voir que l'église catholique a adopté à la place de « toi » qui a pris justement un autre sens pour dire quand aujourd'hui notre père en vietnamien ce n'est plus « toi » c'est parce que le « toi » n'est plus le « toi » du 17ème siècle je cite je cite l'oeuvre littéraire par excellence du Vietnam c'est « Thu N Kho » Thu N Kho par le « toi » et je cite et j'ai vu que certains auteurs vietnamien se félicitent que Ngu Ngu était très révolutionnaire en faisant dire à Thu Kiu avec un toi autonome moderne etc. Je pense que l'interprétation est tout à fait discutable par exemple je cite ici « Tui chúc phong corrainement » et donc c'est difficilement soutenable de penser qu'ici le « toi » c'est le « toi » autonome mais c'est plutôt encore le « toi » de serviteurs qui s'adressent à quelqu'un qui est du pouvoir en l'occurrence. C'est la première époque deuxième époque je passe à l'époque transition et pour cela c'est à partir du 7ème siècle progressivement on voit émerger une nouvelle conception du moi et je vous donne un exemple deux exemples un courrier écrit par un prêtre vietnamien un des premiers prêtres ordonnés et il s'adressait à son supérieur père Gabriel de la vigne et voici l'écrit en vietnamien « Tui la Domingo hao goi loi kin lai taïka Gabriel donc je suis Dominique hao je vous salue avec respect et il finit la lettre « Tui la Domingo vang hao toi taï » bien sûr dans le contexte on peut encore interpréter que c'est encore le toi de serviteur de modestie mais par contre ce qui est intéressant c'est déjà cette pratique épistolaire introduit très progressivement un certain sens de l'identité individuelle et donc intéressant de voir aujourd'hui les vietnamiens qui se présentent « Tui la Hoang Anho » exactement dans cet or là c'est l'écriture du 17ème siècle et intéressant encore du 18ème siècle on voit une lettre d'accusation des laïcs toujours en Kukeng et c'est là qu'on reprend les fidèles vietnamiens écrivaient aussi en vietnamien Kukeng « Tui la je suis sa môme » et donc c'est une lettre d'accusation avec signature et si le contexte dénonciation fait penser que ici les fidèmiens assumaient pleinement leur identité parce qu'il s'agit d'assumer une responsabilité d'accuser quelqu'un et si on reprend l'idée de Romaine très chère aux Romains de la personne de persona mais avec l'idée juridique de responsabilité et bien sûr aussi de volonté chère aux stoïciens encore dans cette période de transition c'est les oeuvres en Kukeng de Philippe Fében quelqu'un qui a vécu 37 ans en exilé à Lisbonne et bien a écrit 27 ouvrages en Kukeng et Georges Dutton va dire que le Kukeng c'est cette écriture de foi que Philippe Fében en exilé voulait transmettre à sa communauté de Hayyou donc on voit dans l'escriture en Kukeng de Philippe Fében une expression chrétienne du Mois modern-vinamien par exemple systématiquement au début du texte Philippe Fében écrivait je suis le prêtre qui a écrit ce livre pour infini je suis le prêtre qui a écrit ce livre dans la capitale du Portugal etc on peut poser la question et puis pourquoi ici l'auteur en tant que prêtre exilé un des premiers vietnamien en occident a pris le soin d'affirmer son octorialité son statut d'auteur d'ailleurs il cite il est de coutume dans la préface du livre dans son premier livre il est de coutume dans le monde que toute personne qui fait un livre doit y marquer son nom afin que les gens sachent qui est l'auteur peut-être c'est son expérience à Lisbonne qui lui a permis de dire des choses pareilles si l'on fait un livre sans mettre son nom dessus alors on est malhonnête donc je choisis d'écrir mon nom dans ce livre que je fais je suis le prêtre qui écrit ce livre pour le dédier aux vertueux seigneurs etc donc la volonté d'affirmer son statut d'auteur octorialité la fonction auteur qu'ont parlé Roger Chartier ou Michel Foucault son sens aigu de son identité individuelle en tant qu'un moi singulier donc le toi dans les écrits de Philippe au 19ème siècle fonctionne déjà comme une auto référence autonome le linguiste oui on va parler d'un moi face à l'univers quand Ben écrivait il est conscient qu'il écrit pour tout public donc il n'y a pas de rang ce qui ne reste pas assez supérieur donc ce n'est pas un toi de modestie donc je parle d'une nouvelle égographie qui est déjà introduite dans cette oeuvre donc ici le court est devenu à mon sens une technologie de l'intellect pour Philippe et pour d'autres vietnamien chrétien en tant que médiateur et je passe à la dernière ce que j'appelle le moment égophanique c'est pas seulement l'écriture de soi mais c'est cette manifestation de soi et peut-être cette première manifestation attestée se trouve dans l'histoire d'une telle Lazaro Fing écrite en 1887 par Nguyen Chong et Duan Camthi va dire qu'ici on est face à un texte fondateur de la littérature du moi en coupe nue un roman à la première personne la mise en scène d'un double jeu le jeu le premier jeu du narrateur et puis le jeu du personnage principal bon j'ai pas tant de voici le début du roman de la nouvelle si vous voulez voilà et donc on voit tout de suite la présence d'un toy dans ce sens moderne donc toy en tant que désiste de la première personne l'équivalent d'un jeu autonome libéré de sa connotation étymologique de serviteur c'est pourquoi je parle de libertitude et bien sûr on peut voir dans le détail mais je n'ai pas de temps de voir dans cette écriture de premier roman moderne vietnamien les influences d'un confession de saint Augustin l'intériorité ou l'homme intime si on reprend l'idée de François Julien mais voilà désolé d'accord et je termine par une conclusion le moi moderne vietnamien c'est le fait d'une inventivité vietnamienne ce qu'on vient de voir dans d'autres domaines il ne s'agit pas d'une importation mécanique avec des médiations multiples médiation linguistique invention l'écriture romanisée courte réappropriation de l'écriture d'un homme médiation littéraire invention de gens littéraires comme le tué recours aux gens populaires médiation culturelle invention des figures de catéchistes indigènes invention de la forme paroisse etc donc l'éloge avec ce travail on peut faire l'éloge de agency comme disent nos collègues holosarçons cette capacité d'agir sur son destin comment le peuple vietnamien s'approprie se réapproprie des idées des objets pour agir sur le dessin réflexion physiologique donc je cite le vietnam comme histoire de transfert culturel mission espagne l'idée de il faut qu'on comparte de co-figuration entre vietnam et non pas seulement occidentalisation ou bien l'autonomie et puis approche de l'onde les cas de françois julien et puis enfin l'idée de relier le relier cher à michel voilà je remercie de votre attention merci pour votre intervention très riche et très animée j'aimerais j'aimerais bien votre idée sur le transfert du moi depuis la sabêtus jusqu'à la libération et je veux à propos je veux ajouter à votre compuisse un petit détail qu'en fait voilà au vietnam dans les campagnes parfois mais même jusqu'à maintenant il y a quelques régions où les paysans peuvent se nommer tôt en face de l'opin ou même de l'opin des gens qui sont plus vieux je pense que dans ce cas-là le dos ce n'est pas vraiment qui concerne la hiérarchie femme familiale donc je pense que c'est aussi une suggestion de ma part à la à l'écoute de votre intervention très très riche très intéressant et donc xin phép anh Kiên để em dịch ngắn gọn rồi anh Kiên sẽ giới thiệu người thuyết trình tiếp theo được không ạ d'accord je suis désolé vâng tôi xin dịch rất là ngắn gọn thôi thì là bài của anh anh Hoàng Anh Ngọc thì đã nhấn mạnh cái vấn đề cái vấn đề đại tử sinh nhân sưng tôi ở cái thân phận tôi đòi hay là tự do và anh có nêu ra những cái vấn đề và các cái cơ sở lý thuyết thì về mặt nội dung thì anh tóm tắt cái tiến trình phát triển của cái yếu tố tôi từ một cái từ tố là tôi tức là tôi tớ tôi đòi thành một cái đại tử nhân sưng tôi và cho đến cái cái yếu tố trong cái tôi để thể hiện sự tự do thì anh có lược qua cái lịch sử của vấn đề của cái chữ tôi từ cái thời kỳ phong kiến cho đến thời kỳ chữ quốc ngữ khi mà nó dấy lên cái khẳng định cái chữ tôi trong cái sự tồn tại của nghĩa là trong cái vị thế của phụ nữ cũng như là cái tôi trong văn học và anh trong một số các cái tác phẩm của Hoài Thanh Hoài Trân cũng như là các cái tác phẩm tiêu biểu trong cái trong cái gọi là dòng văn học thơ mới và tự lực văn đoàn và để đi sâu về nghiên cứu cái các cái cái đại tử nhân sưng tôi thì anh bắt đầu bằng một số cái quấn tử điển cơ bản của ngôn ngữ Việt Nam ví dụ như là tử điển Alexander Roth thì đã định nghĩa cái yếu tố tôi với vai trò là một cái đại tử nhân sưng để thể hiện sự khiêm nhường của khú núm và ví dụ như là ngay kể cả vua là vua một nước nhưng mà khi mà vua sưng với mẹ thì cũng là vua sưng với mẹ là tôi và một cái nghĩa khác nữa là tôi là làm tôi có nghĩa là người hầu ví dụ như và một cái từ cụ thể anh dẫn chứng một cái từ điển thứ 2 là từ điển BN thì có cả cái yếu tố chữ tôi viết bằng chữ nôm thì trong cái chữ nôm thì có các cái yếu tố nghĩa được thể hiện ở trong chữ nôm thì nó có cái chữ thạch là có nghĩa là vô dụng nhỏ bé và cái yếu tố tốt có nghĩa là lính hay là đầy tớ để thể hiện càng là cái minh họa rõ nét hơn cái yếu tố tôi như là một cái sự khú nốm khiêm nhường sau đó thì anh đã lấy ví dụ nhiều ví dụ ở trong nhiều cái văn bản và các cái tác phẩm văn học khác nhau đó là cái giai đoạn trước thế kỷ thứ 17 sau đó là giai đoạn chuyển giao từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19 thì tôi cũng được sử dụng trong một số các cái thư từ của các cha sứ vẫn với một cái vai trò là tôi khiêm tốn hoặc là trong thư tố cáo như là tôi để thể hiện cái cái vai trò là cái người người đứng ra tố cáo và trong một số cái tác phẩm quốc ngữ thì tôi ví dụ như là các tác phẩm của cha Philip Bình thì là là cha dùng cái tôi cái đại tử nhân sưng tôi để khẳng định cái vai trò là tác giả chứ không còn là cái tôi khiêm nhường nữa và đến cái thời kỳ hiện đại đó thì có thể là gọi là một cái thời đại của cái tôi thì cái chữ tôi được thể hiện như là một cái tôi cái tôi ví dụ như là trong chuyện thầy Lazarofian thì đây là cái tài tiểu thuyết đầu tiên được viết ở ngôi thứ nhất để khẳng định cái tôi tức là cái cá nhân cái tôi cá nhân và đấy là cái phần dịch ngắn gọn xin mời anh Kiên giới thiệu người tuyết trình thứ 2 cũng được tìm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của họ